avec le cas particulier, le visage de celui à qui tu parles. C'est pour ça que le Bédine, c'était un demi-cercle, où dans ce demi-cercle, on faisait rentrer les accusés, mais il fallait regarder en face l'accusé. Il ne fallait pas qu'on débatte entre nous, il fallait savoir qui c'est que tu allais ou accuser ou acquitter. C'est-à-dire qu'il fallait entrer dans la dimension de la loi objective, le visage singulier de celui que tu jouais. Que tu jugeais. De l'autre côté, il y avait aussi que les sages devaient se voir entre eux, parce qu'il fallait confronter les opinions. Ça veut dire que la loi, le premier enseignement du Moussa, c'est que ton rapport à la halakha, ton rapport à la vérité, ton rapport à la parole de Dieu, ton rapport à la Torah, ne peut pas faire l'économie d'un rapport humain avec l'autre. Quelqu'un qui dit, moi la halakha c'est comme ça, et ça ne change pas avec qui elle est, c'est pas bon. On te dit, la halakha c'est la capacité d'intégrer, d'harmoniser cet halakha avec le rapport humain que tu as avec quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas capable de prendre cet halakha et l'harmoniser avec celui que tu as à faire, et bien justement c'est pour ça que c'est l'essence même du Moussa qui est dit ici. On te dit, au-delà de la halakha, au-delà des lois, il y a un rapport humain. Ou plutôt de ça, il y a un rapport humain. Et ce rapport humain ne peut jamais être détruit par la halakha. C'est ça qui montre que ton halakha est vrai. Si ton halakha est capable, sauf, il y a des exceptions, par exemple les apicorsines, les hérétiques et tout, il n'y a plus de rapport humain. Le rapport humain avec eux c'est la guerre. Mais, si tu as une personne de bonne volonté en face, tu ne peux pas, à cause de la halakha, nier le rapport que tu as avec lui. Ça peut être différent selon le visage. Bien sûr. Un râle va donner un psa kalakha différent, chaque fois, par rapport au cas. Parce qu'il y a des gens riches, des gens pauvres, ce n'est pas le même psa kalakha. Une femme enceinte qui n'est pas enceinte, ce n'est pas la même halakha. Une personne qui vient de faire tchouva, une personne qui est très religieuse depuis 50 ans, ce n'est pas la même halakha. Chaque fois, tu vas intégrer dans la halakha la dimension individuelle existentielle de celui à qui tu donnes la halakha. Et c'est formidable, c'est extraordinairement fort que la première phrase du Père Karavos soit justement sur ça, pour te dire que c'est ça l'essence du moussard. L'essence du moussard, une fois, que c'est l'histoire ? Une fois, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Une fois, il y a un homme qui est venu voir, je crois que c'est un frère de Brice, ou un frère de Brice. C'est stressante, je ne sais plus. Il a dit, est-ce qu'on peut faire les harbacosot avec du lait ? Est-ce qu'on peut prendre quatre coupes de lait et faire l'harbacosot à Saint-Bessard ? Il a dit, si c'est cuit. Il a dit, il a eu de l'argent, non seulement pour le vin, mais pour la viande, mais pour le tout. Et alors sa femme, il n'avait pas de vin. Pourquoi tu ne vas pas donner juste l'argent pour le vin ? Il a dit, quelqu'un qui me demande, si il fait un harbacosot, c'est qu'il n'a pas d'argent pour la viande non plus, s'il n'a pas fait son lait. Et c'est qu'il a pris en charge le bonheur. Il n'a pas juste dit, tu peux faire, quelqu'un qui s'en fiche, tu fais cuire le lait, tu mets un peu de sucre dedans, tu es au-de-sé. Non, il a dit un harbacosot, mais il a donné tout l'argent pour tout le céder, parce qu'il a écouté la souffrance de l'autre dans son harbacosot. Le harbacosot, c'est celui qui est capable de reconnaître la racine d'une question et les midogs d'une question et la situation d'une question. Quand il écoute la question, il sait, il entend la détresse, la joie, ou des fois l'esprit tordu de celui qui la pose. Il sait reconnaître l'individu qu'il y a derrière, ce n'est pas juste des questions théoriques. C'est pour ça que tout c'est chez l'autre, sur Internet, c'est très dangereux, parce que l'ordinateur n'a pas un vrai rapport humain. Il faut faire très attention. Moi je me suis toujours refusé de donner des psachim sur Internet, on me demandait des fois de faire, j'ai toujours refusé. Pourquoi ? Parce qu'un psach c'est toujours individuel. On te demande une demande. Sauf si on te dit, si tu avais tombé de la viande dans du lait, bon, les choses sont évidentes. Mais, ça c'est des règles, mais très souvent il y a plein de subtilités qui fait qu'il faut intégrer, et c'est extraordinaire que le père Kéarov commence par cette phrase-là, c'est ça l'essence du Moussa. L'essence du Moussa, c'est que la halakha ne peut pas tuer le rapport humain, et que le rapport humain doit être axé sur la halakha, il faut les deux, en même temps. Deuxième chose, mais à midi ou à midi ou à midi, mais là aussi, carapha avec le Moussa, faites beaucoup d'étudiants. L'essence, L'homme fait partie du clan israélien. L'homme fait partie d'un... Il est là pour rendre service au peuple juif, pas pour lui. Bien sûr qu'il veut, bien sûr qu'on a dit depuis le début qu'il fallait cette dimension d'honnêteté intellectuelle, d'ambition personnelle de l'un de sadique, mais on te dit déjà dès la deuxième journée, fais attention ! Ambition d'être un de sadique, mais si à la fin tu projettes, tu sublimes ton égotisme et ton égoïsme dans la Torah, c'est aussi dans moi ? Moi je connaissais un gars qui était fou furieux, il s'était marié, il le suivait à Torah tellement qu'il disait à sa femme, « Non, tu n'as pas que tu restes dans la chambre, je suis dans le salon, je dois étudier, que tu me déranges, je dois étudier. » Va expliquer à ce bonhomme qui était complètement tordu, de lui dire, « Attends, c'est bien que tu l'étudier... » Elle me gêne quand elle a... À la fin, ils ont divorcé, c'est un pauvre gars qui a 500 femmes. Et j'ai essayé de lui expliquer 10 fois, 20 fois, ça ne marchait pas, ça me prend une demi-dote. Vous voyez, pour une demi-dote, où ça peut aller ? Alors c'est vrai qu'objectivement, c'est difficile à répondre. Il lui dit, « Écoutez, moi je peux devenir un grand ami de la femme, ma femme, elle ne savait pas de me parler, c'est la femme de me prendre la tête, je veux qu'elle ait dans la chambre, qu'elle s'enferme. » Que j'étudie, c'est une revendication normale. Non. Parce que là, tu ne penses qu'à toi. Si tu ne penses qu'à toi, tu n'auras rien. C'est pour ça que la deuxième injonction, c'est « Faites beaucoup de Talmidim, attention ! » C'est bien un moussa, c'est fondamental. Mais tout ça n'a de sens que si tu le fais pour la collectivité, et même les grands sadiques font ça pour l'actif de toute l'humanité. Un de ces dit qu'il sauve le monde. Un de ces dit qu'il sauve le monde. Il ne fait pas une misba parce qu'il a peur d'aller au gay-d'homme et qu'il pourrait aller au halamaba. Ça, c'est l'égoïm. Ça, c'est les cathos. Ou les protestants, leur problème, ils disent « Salut ! » et tout, c'est « Stuyots ». Enfin, ce ne sont pas des « Stuyots », c'est important le halamaba. Mais si tu fais que pour ça, tu as raté ta vie. C'est ça qui est extraordinaire. On va avoir quelqu'un qui a passé sa vie, en vouloir réussir sa vie, il a raté. Pourquoi ? Parce qu'il ne pense qu'à lui. Si tu ne penses qu'à lui, ça ne va rien. Parce qu'en réalité, tout le sens de la vie, c'est de donner. Ça n'a pas de sens. C'est d'être à l'actif des autres. Donc faites-vous de ta midi. Mais oubliez-vous un peu. Faites un peu de ta midi. Et en t'oubliant, tu deviens toi-même. C'est parce que tu t'oublies. Parce que l'homme, un échama, elle est créée par Dieu. Et comme Dieu, Tselem et le Kim, c'est le Tselem, c'est l'ombre de Dieu. C'est quelque chose de divin dans l'homme. De la même façon que Dieu, il n'a besoin de rien. Il ne fait que donner. L'homme en donnant, en s'oubliant lui-même, il se retrouve. Quand quelqu'un est trop focalisé sur lui-même, il se perd. C'est un paradoxe. Quand quelqu'un est capable de s'oublier pour donner, il se retrouve. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour donner aux gens ? Avant tout, il ne faut pas chercher forcément. Avant tout, c'est une disposition de l'âme. Comment je consacre ma vie ? C'est d'accepter d'être évé d'Hachem. C'est-à-dire qu'au chiffre d'Hachem. Maintenant, ce que j'essaye de faire, qu'est-ce que Dieu veut de moi dans un moment particulier ? C'est cette question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi en particulier ? Par exemple, une fois, Raphraim de Brisk, il allait pour Colmidri. Colmidri, c'est un immense moment de Tfilah. Il a vu une femme qui pleurait. Pourquoi tu peux me dire que je suis veuve, et j'ai mon petit bébé, je ne peux pas le porter, c'est Shabbat, Shabbat, il y a eu des gens qui ne m'ont pas le porté, c'est pareil. Et je ne peux pas aller à Chou, et moi, j'avais pendant des années, je n'avais jamais raté le col d'hydré. Il me dit, mais si c'est que ça, vas-y, moi je vais garder ton bébé. Tout le monde attendait de Raphraim, il n'est pas vu, il a dit, non, non, priez, sans moi, j'ai rien à faire de votre... Priez, moi je garde ton bébé. Et la femme est partie prier, et il a gardé ton bébé. On va dire ça, ça fait six mois qu'il se prépare pour prier un col d'hydré. Ça fait un mois qu'il est là, à travailler au miguet tous les jours, pour prier le grand col d'hydré. On te le rende, pour aller prier, et Raphraim, il n'a pas de problème, il garde ton bébé. Pourquoi ? Parce que c'est plus grand qu'aller prier. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toi qui es en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la vérité. C'est une disposition de l'âme. C'est très dur. Une fois, on a... Ça nous raconte une histoire sur Rabbi Nachman de Brest-Lap. Une fois, il a dit quelque chose, on ne le rende pas très bien, on ne sait pas ce qu'il a dit. Une voix est sortie du ciel qui a dit, Rabbi Nachman, il n'a pas de part au monde futur. Imaginez qu'on vous dise ça, vous n'avez plus de part au monde futur. Vous vous dites, qu'est-ce que vous faites ? Vous priez, vous pleurez, vous dites, pardon moi, il a dit, génial, génial ! Je suis débarrassé de ce Olamaba qui m'empêchait de faire l'Ishma, qui m'empêchait de servir à Dieu de façon désintéressée. Une deuxième voix est après, tu viens de regagner ton Olamaba. Pourquoi ? Parce que tu viens d'en regagner. Mais ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur du Olamaba, de l'enfer, ils s'enfuissaient de tout ça. Eux, ils voulaient la vérité. C'est ça, c'est cette disposition de l'âme qu'il faut travailler. Une disposition où tu essaies de faire les choses par amour d'Hachem, par amour de la vérité, mon petit Olamaba, mon petit... Mais c'est vrai que ça va ensemble. Il faut au début l'Olishma et l'Olishma. Il faut au début d'aller dans la voie où tu essaies de te perfectionner pour être quelqu'un de bien. Mais après, ce quelqu'un de bien, tu dois le mettre au service de tout Amisraël, de toute l'humanité. C'est ça la notion même de l'Akdusha. Et le dernier jour, on finit avec ça. Mais un souci à la Torah. Et on dit, troisième injonction, siable. Le Moussa, c'est aussi la notion de savoir qu'il n'a pas besoin de barrières. Personne n'a assez de sadiques pour croire qu'il n'a pas besoin de barrières. Ça, c'est un grand... Tu peux croire que je suis arrivé à un sadique, je suis arrivé, j'étudie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de barrières. Pourquoi la Torah nous embête toujours de ne pas de lire ou de ne pas regarder Internet, de ne pas regarder ça, de ne pas lire ça, c'est dangereux ? C'est pas comme on ne veut embêter les gens. C'est que sans barrière, tu tombes. Parce qu'un homme ne veut jamais... Une fois, j'avais dit à quelqu'un qu'il voulait acheter Internet et qu'il voulait se mettre Internet chez lui, il m'a dit je suis sûr de ne jamais tomber, moi, ça ne m'intéresse pas du plus, c'est que je suis autre, je ne vois même pas le problème, je ne suis pas arrivé à ce niveau, je ne suis pas une bête. Je lui dis mais l'interdiction, c'est pas... L'interdiction, c'est pas... C'est pas de regarder, c'est de se mettre dans une position où tu puisses en garder. De te mettre dans l'épreuve, c'est déjà un grand interdit. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas mis de barrière. Un homme se doit d'avoir des barrières. Pourquoi ? Parce que c'est de l'orgueil. Et si de l'orgueil, un jour, il tombera, même s'il est sûr de ne pas tomber. Il faudrait des barrières. Voilà les trois premières injonctions du Père Kavot. Un, la relation de la Halakha au prochain, qui est le premier fondement du Moussa. Deux, de dépasser, même si l'essence du Moussa c'est de bâtir son être de perfection pour s'approcher de Dieu. Mais n'oublie jamais que si tu n'es que focalisé sur ça, tu as tout hâté. Parce que ton être n'a aucun intérêt si il n'est pas l'actif de l'âme israëlle et de l'université. Trois, ça je te mets des barrières. C'est les trois choses qu'on a appris. Est-ce qu'on a des questions ? Pas de questions ? C'est clair comme l'eau de roche ? Très bien. Comme tout. Ça va toujours pas ? Ça va, ça marche pas. Oui, ça marche.